Cette année, ce sont 420 kg de déchets qui ont été ramassés, bien moins que les années précédentes puisqu'il y en avait 780 en 2012 et 720 en 2013. L'explication vient peut-être des tempêtes de cet hiver et des campagnes de nettoyage qui ont suivi. Direction maintenant la communauté de communes du Seignan où ces dernières semaines, la situation financière est source de discorde au sein de l'intercommunalité. Le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, ayant parlé de situation alarmante, employant même le mot faillite, les élus de cette autre commune du Seignan ont tenu à répondre au cours d'une conférence de presse. Le président de la communauté de communes du Seignan, Eric Guillotot, entouré d'élus communautaires, représentant ainsi 7 des 8 communes du Seignan, a souhaité clarifier la situation afin de faire taire toute polémique. Les problèmes qu'ils se posent dans notre communauté de communes comme dans toutes les communes et dans toutes les autres communautés de communes de France, c'est qu'effectivement nous avons des recettes qui ont tendance à diminuer parce que nos recettes fiscales liées à l'activité économique augmentent moins vite que précédemment et que les dotations de l'État ont tendance à baisser. Donc effectivement, d'un côté, on a des recettes qui augmentent moins vite que précédemment et de l'autre côté, parce qu'on a de plus en plus de compétences à exercer, parce que dans notre territoire, nous avons des investissements importants pour porter des projets de développement économique et de création d'emplois, nous avons des dépenses qui, elles, augmentent, des dépenses aussi qui augmentent pour payer justement notre participation à l'enlèvement des ordures ménagères. Nous avons créé un service intercommunal d'action sociale pour le maintien à domicile des personnes âgées qui progresse, qui se développe et donc forcément qu'il coûte. Tous les services publics ont un coût. Donc d'un côté, on a des recettes qui augmentent moins vite que prévu et de l'autre côté, des dépenses qui, elles, augmentent. Donc c'est ce qu'on appelle en matière de comptabilité, qu'elle soit publique ou autre, un effet ciseau entre des recettes et des dépenses. Pour autant, la communauté de communes a la volonté de continuer d'aller de l'avant en misant priorité sur le développement économique et social. Et pour cela, le saignant peut compter sur l'aide du conseil général. On a un territoire dynamique qui est sur une situation géographique stratégique pour le département des Landes, situé au sud du département, au nord de l'agglomération bayonnaise, avec justement des infrastructures importantes, une autoroute, des routes départementales qui vraiment structurent bien ce territoire, un port. Voilà, donc on a sur ce territoire une attente importante, des projets qui sont là. On a, comme j'ai pu le dire, un des plus gros projets industriels de la région aquitaine, avec les mineurs Beltrame, tout ce qui se passe en ce moment sur le port de Tarnos-Bayonne. On a un des plus gros projets de développement économique avec les allées shopping sur Ondre. Et on a plein d'autres projets sur les 100 hectares qui sont dédiés au développement économique sur ce territoire. Donc ce n'est pas le moment où justement on a les Françaises et les Français qui souffrent, qui cherchent de l'emploi, qui cherchent des logements, qui cherchent de l'activité. Il ne faut surtout pas baisser les bras au niveau de l'investissement. En tout cas, ce n'est pas le choix que nous avons fait en tant que conseiller général au conseil général cette année, puisque nous avons augmenté de 10 millions d'euros la partie, le budget d'investissement. En 2014, conseiller général, on est passé de 100 à 110 millions d'euros parce qu'on sait que c'est grâce à l'investissement qu'on va créer de la richesse et qu'on va relancer justement cette machine qui est en difficulté, la machine économique française. Après concertation avec les élus, puis les administrés, la communauté de communes envisage plusieurs solutions pour anticiper l'effet ciseau, comme la baisse des indemnités des élus. En revanche, il n'y aura pas de taxes d'enlèvement des déchets. Quand les 8 communes du Seignance ont fait le choix de transférer leurs compétences enlèvement en ordures ménagères à la communauté de communes, il a été décidé à ce moment que c'est le budget propre de la communauté de communes qui permettrait de payer cette participation au site com. Au moment de la prise de compétences, en 2005, ce budget s'élevait à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il s'élève à 3 millions d'euros. Donc en 10 ans, il a augmenté de 50%. Et en face, du côté des recettes, nous n'avons aucune recette prélevée sur les ménages, ni sous forme de tomes, ni sous forme de taxes ménages additionnelles. Ce que font la plupart des communautés de communes de France. Il faut savoir que nous sommes la seule communauté de communes d'Aquitaine à ne pas prélever cette taxe enlèvement ordures ménagères. Pas de tomes donc pour les habitants du Seignan. Avec l'appui du Conseil général, la communauté de communes va tout de même poursuivre les investissements qu'elle considère comme les plus importants pour son avenir.